À Nice, bonjour, re-bonjour et j'en vais te dire, car quasiment un an plus tard, nous reprenons la discussion, enfin forcément sur les mêmes thèmes, mais sur cette religion musulmane qui m'intéresse, m'interpelle, comme toutes les autres religions. Et d'emblée, je te le dis à Nice, je resterai catholique à la fin de la conversation. Mais voilà une belle religion, surtout dans ta bouche, parce que quand on entend les médias, et ça on en a parlé déjà il y a un an, ce qu'on représente de la religion musulmane, c'est les extrêmes, c'est les horreurs, c'est les décapitations, enfin bref, passons, c'est pas du tout ton cas, et c'est pas le cas de la religion musulmane, de l'islam, qui est une religion d'amour aussi, finalement. C'est une religion d'amour. Quoi qu'on en dise. C'est normalement toutes les religions censées être religions d'amour. Ce qui permettrait de se rapprocher de Dieu d'ailleurs. Exactement, donc Dieu est amour, donc ses commandements sont d'amour. D'amour, donc dès que ça semble mauvais, c'est-à-dire dès qu'on sent que, sans parler jusqu'à Satan ou je ne sais quoi, mais dès qu'on sent qu'il faut donner de l'argent, ou qu'il faut sortir le couteau pour tuer le mécréant, ou alors faire une croisade au Moyen-Âge en tant que bon chrétien, il y a un problème. Dieu est en amour, il ne peut pas pousser les autres à s'entretuer. Le problème, c'est toujours ce que font certains, les interprétations, ils utilisent les textes ou les dire pour leur pouvoir. Oui, c'est ça, il y a manipulation. Bien sûr. Il y a utilisation et récupération de Dieu et du Coran ou de la Bible. Oui, c'est pour ça dans pas mal de religions, où les chefs religieux veulent rester les seuls à connaître cette religion. En plus. Voilà. On se rend compte qu'il y a mensonge de leur côté. Exactement, c'est ça. Manipulation de la foule et des personnes qui veulent se rapprocher de Dieu, mais d'une façon aimante et juste, et ils se font manipuler. Et là, on ne parle pas de la religion musulmane, on parle de toutes les religions. C'est toujours le même principe. Il y a le pouvoir derrière, il y a des affreux jojo qui se disent, moi je sais tout, mais je ne peux pas tout vous dire, mais suivez-moi. Mais contrairement à la religion musulmane, ce qu'on avait déjà dans le premier interview, Dieu pousse son serviteur, après tout on est des serviteurs de Dieu, son serviteur à chercher. Et c'est pour ça que le premier verset qui était révélé, le premier mot révélé sur terre, pour les musulmans, c'était « li-iqra ». Donc, ça on en a parlé, lire, il faut chercher à, il faut apprendre, il faut chercher à comprendre, etc. Et même réfléchir. On ne peut pas apprendre ou progresser sans réfléchir, bien sûr. Et d'ailleurs le Coran, dans plusieurs versets, nous interpelle, réfléchissez-vous pas, ceci est pour des gens qui réfléchissent, qui ont un cœur, qui réfléchissent, qui ont... Donc, ça nous pousse toujours, même parfois, il fait des... souvent, ce n'est pas parfois, il fait la comparaison à ce que ceux qui connaissent sont comparables à ceux qui ne connaissent pas, à ce que ceux qui ont la science sont comparables à ceux qui n'ont pas la science. D'ailleurs, l'histoire nous le dit, quand on voit ceux qui allaient devenir musulmans avant l'islam, bien sûr, au bout de 50 ans, où est-ce qu'ils sont arrivés, dans tous les domaines, donc c'est une religion qui les pousse à la science, voilà, c'est un devoir, c'est un devoir d'aller chercher la science. Alors, il y a un devoir aussi, comme toute religion, d'une façon plus ou moins déguisée, c'est de prêcher pour sa paroisse, et puis de récupérer ses oies, et d'en avoir au fur et à mesure, il y a encore une histoire de pouvoir. Malheureusement, quand ça tombe dans les mains des gens mal intentionnés, je veux dire, c'est comme n'importe quel... J'allais dire, là, bon, là, je veux revenir aux objets, n'importe quel objet qui est destiné à faire le bien... Peut être utilisé pour faire le mal. Exactement, vous allez prendre un beau couteau qui est de telle marque, etc. On a parlé, range ton couteau tout de suite à Nice ! Non, non, il n'y a pas de couteau sur la table. Oui, je vois, on en avait déjà parlé. Quel que soit l'être humain, où on se situe, il y a forcément des coutumes, des habitudes, qui sont pour la santé, ou pour que tout fonctionne bien dans un système X ou Y. Ça, ça dépend. Dans les pays chauds, on a plus intérêt à faire attention à la pourriture de la viande que si on était en Norvège, enfin, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de coutumes et de façons de vivre qui ont été inculquées en fonction du lieu géographique où se situait le prophète ou Dieu ou je ne sais qui. Donc, les religions éduquent aussi leur peuple avec, tout simplement, non pas des bases forcément et uniquement spirituelles, mais aussi de vie, de vie matérielle. Lave-toi les mains... Si tu veux parler de l'islam, donc il y a des... Bon, l'islam, il n'est pas destiné aux Arabes. Il est destiné à l'humanité entière. Chaque être humain a une culture, a des habitudes. Du moment que ça ne rentre pas en contradiction avec la religion, qu'il y ait des contradictions, on dit qu'il y a certainement quelque chose qui n'ira pas à un moment ou à un autre. Donc, on revient sur l'alcool, par exemple. Vous allez me dire, bon, je vois un petit peu, mais bon, on n'a pas le contrôle de ça. Donc, ce qui n'est pas bon en grande quantité n'est pas bon... En petite quantité, parce que qui vole un oeuf, vole un bœuf. Vous allez me dire, bon, enfin, manger un petit couscous et manger un grand couscous, ça va... Non, 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 je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, ça t'es coupé. Mais c'est vrai que pour l'alcool, on voit les ravages que ça fait. Quel que soit le pays, géographiquement parlant, l'alcool, c'est effectivement à proscrire. Mais ça fait de temps en temps un côté festif, un petit peu de bien-être. Mais bon, si je continue, et si je suis l'islam, pas manger du porc, franchement, là... Pas boire ? Non, pas boire, je comprends. L'alcool, je... Pas manger de porc, qu'est-ce que ça mange ? Pas manger de porc, qu'est-ce que ça peut faire d'en manger ? Dieu, il s'en fout un petit peu, non ? Pourquoi il s'en fout un peu ? Est-ce que vraiment c'est un précepte de Dieu de ne pas manger de porc ? Ou est-ce que ce n'est pas justement une règle de vie ? Non, 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 ce n'est pas... Un musulman qui n'a pas le droit de manger du porc, il se trouve dans un endroit, je pense qu'on en a déjà parlé, où il n'y a rien à manger, il y a juste ça. Bon. La priorité, c'est quoi ? C'est de vivre. Voilà, donc il mange juste ce qu'il faut pour qu'il puisse tenir, et jusqu'à trouver ce qu'il faut. Pareil, une viande halal ou non halal, s'il y a nécessité, pareil. Pareil, pareil, tout est... Pareil, mais là... Il y a un moment où ça ne fait pas insulte à Dieu. Là, c'est plus, comment dire, Dieu nous interdit quelque chose pour un bien. Malheureusement, on parle beaucoup de... Enfin, quand on parle de l'islam, on parle beaucoup de choses interdites, mais on ne parle jamais des choses qui sont légites. Exactement, exactement, à l'islam, oui. Donc, c'est... C'est changeant pas le cap, malheureusement, on pointe l'islam sur que des choses... Mais on ne voit jamais ce qu'il y a derrière, on ne voit jamais l'autre côté, on ne voit jamais... Mais à coup de pas, mais à coup de pas, mais à maxima, à coup de pas. Qu'est-ce qu'il y a de licite ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa, licite, ouvert, plus... Tu peux tout faire, sauf si c'est du porc et de l'alcool. Justement, pourquoi on va s'accrocher au porc ? Pourquoi on va s'accrocher à l'alcool ? Parce que ça fait un peu coutume. Vous allez dans des pays, enfin, pour les Français qui ont vécu dans des pays musulmans, et surtout au Maroc, etc. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'alcool dans certains endroits... Que c'est un drame. Non, non. Et même d'autres personnes qui... Peut-être qu'elles travaillent dans des usines à alcool, ils ne boivent pas. Oui, oui. Et encore, ça fait des ravages d'alcool, donc autant le proscrire définitivement. Ça, on est d'accord là-dessus, et puis on a des témoignages incroyables. C'est noir. Alors, il y a quand même une religion, comme l'islam et comme d'autres, qui apporte un côté spirituel, mais aussi qui éduque le bon peuple. On est d'accord qu'il y a quand même des préceptes donnés pour le bien matériel et pas spirituel. Enfin, vous êtes un fabricant d'un produit, d'un ordinateur. Vous le connaissez, vous l'avez conçu, vous savez comment ça marche. Et pour que ça marche, il faut ça et ça. Celui qui va l'utiliser, s'il dit, attends, moi je suis capable, mais sans suivre les recommandations, peut-être ça va marcher un certain temps. Mais c'est pas la manière dont il faut s'en servir. Ça va pas durer longtemps. C'est pareil, une goutte d'alcool, une tranche de jambon, ou autre, ça va pas tuer. Mais ? Mais à la langue, ça pose problème. Le concepteur, s'il sait que vous suivez ce qu'il faut, il est... J'essaie pas de comparer le concepteur à Dieu. Quelque part, il dit, voilà, il est conçu comme ça, ça marche comme ça. Imaginez, vous concevez quelque chose et les gens l'utilisent comme... N'importe comment, vous cassez tout. Et voilà, ça marche plus à bout d'un moment. Est-ce que vous, en tant que concepteur, vous allez être content ? Non, vous ne serez pas content. Oui, je comprends bien. Donc, il y a des règles. Dieu a conçu ce monde, de A à Z. Il nous dit, voilà, pour la continuité de l'humanité, la paix et tout ce qu'il faut, voilà, il faut suivre comme ça. Celui qui ne veut pas suivre, il est libre. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit, la première... Nulle contrainte en religion. Mais après, tant pis pour lui. Tant pis, après, si ça ne marche pas ou si ça marche moins bien. Malheureusement, c'est ce qu'on voit un peu dans le monde. Oh là là, c'est le pire en pire, pauvre monsieur. Mais c'est Dieu qui l'a dit ou c'est quand même à travers un filtre, entre guillemets, c'est-à-dire le prophète Mahomet ? Il y a Dieu, il y a les prophètes. Je ne parle pas plus de Mahomet. D'accord. Donc, pour nous, pour les musulmans, tous les prophètes, ils sont égaux. On croit à tous les prophètes. D'accord. Parce que j'ai toujours du mal à voir Dieu descendre de son petit nuage ou d'ailleurs et dire ne mangez pas du porc, même si c'est moi qui l'ai créé. Il a, comment dire, un roi pour donner un ordre et il l'envoie à... C'est Sbire, c'est serviteur, c'est ministre, c'est ministre, c'est mieux, c'est ministre. Un prophète. Eh oui, voilà. Et bien, donc, c'est exactement la même chose. Donc, il envoie... Les prophètes. Les prophètes, d'accord, d'accord. Mais entre lui et les prophètes, c'est direct, il n'y a pas... Ça ne fait pas un filtre. Ça peut être direct, comme c'est produit pour le prophète Moïse. Et c'est souvent par un autre envoyé, un ange, Gabriel, pour lequel les trois religions sont... Ils sont d'accord sur l'ange Gabriel, porteur du message de Dieu. Ce que je disais sur Dieu qui a créé le porc, je vois mal Dieu faire une erreur, donc je ne vois pas pourquoi il crée le porc en disant qu'il ne faut pas en manger. Mais on n'a jamais dit que c'est une erreur. Et bien, pourquoi il ne faut pas en manger ? Alors, pourquoi il l'a créé ? Ce n'est pas parce qu'il a créé le feu qu'il faut se jeter dedans. Bonne réponse. Et je me pose même la question pourquoi il a créé le moustique. Parce que ça ne sert à rien, un moustique, à part propager des maladies. Il y a peut-être des êtres microscopiques... Ils sont contents d'avoir un moustique. Vous allez dire que c'est l'horreur, mais ils ont un rôle impressionnant. Pour transmettre la malaria et autres maladies, oui. Vous voulez. Alors, de toute façon, c'est bien qu'on se revoit, qu'on se voit tous les ans. Parce que là, tu reviens de la Mecque. Si je me souviens bien, tu es déjà allé à la Mecque ? Deux fois ? En fait, pour aller à la Mecque, soit on y va pour le Grand Pèlerinage, pour le Petit Pèlerinage. Voilà. Donc la première fois, en 2 mai, j'étais pour le Grand Pèlerinage. Le Grand Pèlerinage, oui. Alors, il y a quelques mois, j'étais pour le Petit Pèlerinage. Et là, je suis revenu pour le Grand Pèlerinage. Voilà, je t'ai revu avant-hier. Tu revenais juste de la Mecque à quelques jours près, c'est ça ? Moins de deux semaines. Moins de deux semaines. Tu es toujours émerveillé parce que tu as vu ce que tu as vécu. Bien sûr. Tu peux un peu me dire ce que tu as vécu. Ah, c'est difficile parce que j'ai posé la même question à des gens qui ont déjà été. Ils m'ont beau raconter, mais je n'ai jamais ressenti la même chose qu'au moment où je suis parti moi-même. Le lieu le plus symbolique et le plus fort, c'est quand on est autour de la Kaaba ? À plusieurs endroits. C'est vrai que l'image qu'on a du Pèlerinage, c'est toujours la Kaaba. Mais à d'autres endroits, on est interpellé, on est touché. Je ne peux pas vous traduire un peu le ressentiment qu'on peut avoir. Je vous donne juste un exemple simple, on peut appeler ça fraternité, paix, quoi qu'on voulait. À un moment, on doit passer la nuit à un endroit, il est facile à prononcer, qui s'appelle Mousdalifah. Donc, on passe la nuit, comme couverture, on a le ciel et comme lit, on a la terre. Donc, chacun va avec une nappe de table, en papier, donc je les mets. Et on dort dehors, alors ? Ah oui, c'est dehors, ne vous inquiétez pas, la température est magnifique. Je me suis retrouvé, alors sur le côté droit, il y avait, c'était des New Yorkais, parce que c'était, en fait, comme il y a tous les pays, on est habillé de la même façon. En fait, c'est deux tessus blancs, donc du coup, si vous perdez quelqu'un, vous ne pouvez jamais le retrouver. Il n'y a pas de pins, il n'y a pas de badge. On a des bracelets, on a des bracelets, c'est quand même assez long, c'est deux millions de personnes. Deux millions de personnes, et pas systématiquement, il y en a peut-être plus encore dans d'autres pèlerinages plus importants. Alors, deux millions de déclarés, parce qu'il faut un visa, il faut un accord, etc., etc. Et ceux de l'intérieur, c'est-à-dire ceux de Paris Saoudite, qui y vont, et souvent ils y vont sans autorisation, c'est beaucoup plus. Tu fais quoi, un million de plus ? Enfin, ça fait du monde. Voilà, je ne vais pas m'avancer dessus. Et ça, les moustiques, ils sont contents. Il n'y a pas de moustiques, là-bas. Il n'y a pas de moustiques. Bon, bref, je me suis retrouvé avec des New Yorkais sur un côté, parce qu'ils ont une pancarte, parce que chaque pays a un logo, une couleur, etc. De l'autre côté, c'était des Européens, enfin, de l'Est, par rapport à la langue, c'était de l'Est. Bon. Il y a toute la planète. Toute la planète, voilà. C'est cosmopolite. Et donc, il y a fraternité, c'est ça ? Franchement, qu'on voulait des deux millions, il n'y a pas de bagarre. Enfin, il n'y a pas de... Parce que la parole du prophète qui dit, celui qui fait le pèlerinage sans, j'emploie les mots, sans se disputer, sans dire des gros mots, etc., il revient comme si... comme le jour où ça me... Il revient pur. C'est se laver de tous les péchés pour mon côté catho, en gros, c'est ça ? Ce pèlerinage comme tout pèlerinage, d'ailleurs. Il puisse connaître mieux, aussi. Il y a un comportement à voir, et quand il y a ce comportement-là qui est recommandé, tout va... Tout va très bien. Tout va très bien. On peut tous s'aimer. Du moment qu'on a la même religion, alors... Justement, justement, c'est faire la même chose avec ceux qui n'ont pas la même religion. C'est-à-dire que, donc, dans ce pèlerinage à la Mecque, est-ce que tu as vu des religions hindous, des protestants qui étaient là en train de... Alors, pas à la Mecque, parce que c'est un endroit où il n'y a que des musulmans. Mais à autre endroit, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hindous. C'est des... Oui. Il y a des hindous, des philippins, donc c'est des chrétiens et des... Des bouddhistes. Des bouddhistes, des bouddhistes. Mais oui, parce que là, en Arabie saoudite, c'est un pays musulman 100%. Et puis, on n'a pas trop intérêt d'être autre que musulman. C'est un peu mal vu. C'est-à-dire, 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 on a le droit d'être chrétien en Arabie saoudite, on n'est pas mis de côté ? Non, moi, je parle des travailleurs qui ne sont pas à la Mecque, qui ne sont pas à Médine. D'accord. Donc, c'est deux villes. Et pour aller à la Mecque, on est obligé de se convertir. Voilà, si vous n'êtes pas musulman, pour y aller, vous devez passer votre passeport. Avec votre passeport, Eric, Jean, Jacques, etc., il faut un satisfaire pourquoi vous êtes musulman. Oui. Un satisfaire d'une mosquée, comme quoi vous êtes... On ne rentre pas dans une mosquée, ou, et encore moins, à la Mecque, sans être converti à... À la Mecque, c'est dans une mosquée, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Ah oui ? C'est vrai, je l'ai fait au Maroc pour visiter. Très beau, très très beau, d'ailleurs, ces constructions. Même sans visite, vous rentrez. Pour prier, Dieu, on peut le faire. Même si ce n'est pas la même religion. Alors, il y a le côté sympathique de l'islam dans ces cas-là, où vous vous retrouvez tous entre le même phare, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, le prophète Mahomet, qui a donné quelques doctrines pour qu'on puisse se rapprocher et ne jamais quitter Dieu, et suivre ses préceptes, et que le logiciel fonctionne bien, pour reprendre ton image. Et puis, bien entendu, il y a d'autres religions qui ont les mêmes idées. On a commencé notre conversation avec l'amour, Dieu est amour. D'ailleurs, le début de la prière, quelles que soient les prières, c'est Dieu est miséricordieux. Au nom du Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Oui, voilà. Donc, nous, c'est pareil. Enfin, nous, je dis, les chrétiens, c'est Dieu est amour. Et puis, les bouddhistes, Dieu est une conception différente. Mais il y a aussi la compassion et l'amour qui prime. À la Mecque, puisque je ne pourrais pas trop y aller comme ça, de but en blanc, on ressent donc une fraternité, on se retrouve entre frères. On n'a pas intérêt à voler, parce que sinon, on va se faire couper les mains. Enfin, de toute façon, ça serait antinomique de faire un pèlerinage et commencer avec de mauvais esprits dans sa démarche. Donc, voilà, là, on retrouve l'être humain pur. Déjà, même avant de repartir de la Mecque, la démarche, c'est quand même des êtres humains purs qui y vont. Parce qu'ils veulent être purs. Mais bien sûr, c'est tout un travail. Je reviens juste sur le pèlerinage. Vous avez dit que c'est les préceptes de Mohamed. Mais le pèlerinage existe bien avant la venue de l'Islam. Il faut savoir que tous les rites qui sont faits, c'est des rites hérités du prophète Abraham, qui est l'ancêtre des prophètes. Mais je vous écoute, je vous écoute. Mais oui, mais il n'a pas demandé d'aller à la Mecque, Abraham. La Kaaba que vous dites, c'est lui qui l'a construit. Lui, son fils. Mais est-ce qu'il l'a dit à Abraham ? Voilà, j'ai construit la maison et puis j'ai la météorite et il va falloir y aller visiter ma maison. Il l'a jamais dit. Exactement. Donc là, dans le Coran, il y a bien un verset qui, une fois la maison finie, il lui dit, appelle les gens. Il dit, attend Dieu, je suis tout seul, il n'y a personne. Il dit, appelle. Moi, je fais la suite. Enfin, je m'occupe de la suite du boulot. Ah oui. Donc, il a fait l'appel. Et pour information, il y a, d'après les hadiths, 70 prophètes ont fait le pèlerinage. Et celui qui va faire, le dernier prophète qui va faire le pèlerinage, c'est le prophète Jésus. Pour nous, les musulmans. On parle des musulmans. Donc, une fois Jésus descendu sur terre, ça, on en a parlé à la fois, quoi ? Pour les musulmans, Jésus est reconnu. Il n'est pas mort, il est élevé au ciel et il redescendra, rétablir l'ordre, tout simplement, et faire son pèlerinage, comme les musulmans. Ah, c'est lui qui fait la boucle. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc, le dernier des prophètes, c'est Mohamed. D'accord. Et vers la fin des temps, Jésus descendra et fera son pèlerinage, comme le dit le Coran. Ça doit faire sursauter quelques amis catholiques, ce qu'on est en train de dire. Chacun a sa façon de voir les écrits sacrés et chacun a sa façon de lire les textes sacrés en fonction des prophètes qui l'ont écrit. Mais ça, c'est ton point de vue. Non, 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 c'est pas mon point de vue. C'est la cause, c'est le Coran. C'est l'Islam. C'est l'Islam. Donc là, je reviens là-dessus sur Jésus-Christ. Il est reconnu par le prophète Mahomet comme quelqu'un d'historique, comme quelqu'un d'annoncé par l'archange Gabriel. Avec la Vierge Marie, tout ça, c'est reconnu. Bien sûr. Mais ce qui n'est pas reconnu, c'est qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a déjà ressuscité. C'est ça ? Déjà, le Fils de Dieu. Déjà, ça s'attique. D'accord. Et ressuscité aussi, on va jusqu'au fait qu'il est ressuscité ? Pour nous, il n'est pas mort. Il est monté au ciel. Voilà, donc pour nous, il n'est pas mort. Mais il est mort sur la croix quand même ? Non, non, non. Ah ? Non, c'est pas lui. C'est pas lui, il y a eu subterfuge. C'est pas lui qui est mort. Qu'est-ce que dit le Coran ? En fait, pour les musulmans, la personne qui est mort sur la croix, c'est la personne qui l'a dénoncée. Judas. Dans les détails, je ne sais pas comment on l'admet pour nous, c'est la personne qui l'a dénoncée. Un verset du Coran, pour traduire, c'est un peu difficile. En fait, qui dit que ce n'est pas Jésus qui a été tué, mais on a donné une ressemblance à l'image de Jésus pour la personne qui a été tuée. Donc on a manipulé le peuple à ce moment-là, au moment de l'exécution. Non, c'est pas... Il y a eu manipulation si on fait passer Jésus sur la croix en mettant quelqu'un d'autre, il y a manipulation. Il y a eu complot. Complot pour ceux qui allaient tuer. On vient pour vous tuer, je vous aimerais bien, que ce soit quelqu'un d'autre. Oui, surtout, ça peut être quelqu'un d'autre. Ou surtout celui qui vous a dénoncé. Donc là, ce n'est pas négatif à la base, pourquoi pas, c'est sympa, et on a sauvé Jésus comme ça. Exactement. Jésus n'a plus rien dit après. C'est comme ça qu'on peut penser que la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'il s'est caché en attendant qu'on ait assassiné son délateur, et il est revenu trois jours plus tard en disant « Coco ». Non, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Il faut aller monter jusqu'à maintenant, il est au ciel. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort, mais il est monté au ciel juste après. Voilà, donc jusqu'à maintenant, il n'est pas mort, il est toujours en vie. Et donc, Annie, j'ai du mal à lavaler celle-là. Mais bon, c'est une autre façon. Dieu est bien capable de tout. Bien sûr. Bien sûr, il est bien capable de tout. On a du mal à lavaler qu'il est fils de Dieu. Oui. Voilà. Moi, je n'ai pas du mal à lavaler ça, mais j'ai... Nous parlons du principe, comme il a créé Adam à partir de rien, il est bien capable de créer autre personne à partir de rien aussi. Oui, pourquoi pas. Mais dans le Coran, donc, je résume, Jésus-Christ a existé historiquement. La fin de Jésus, ce n'est pas celle qu'on nous dit au niveau des évangiles et de certaines religions. Et que Jésus, il est fils de Marie, la Vierge. Voilà, ça, par contre, vous ne le contestez pas. Non. Parce que Dieu est tout-puissant. Non, donc, Jésus n'a pas de père. Comme certains qui accusent Marie d'adultère. Non, bien sûr, non. Donc, pour nous, les musulmans, c'est... Respect. Voilà. Al-Batoul, c'est-à-dire, elle est vierge, personne ne l'a touchée. Du début jusqu'à la fin ? Oui, du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a d'autres qui sont partis pour dire, « Oh, mais après, elle a eu d'autres enfants, tout ça. » Non. Non. Ça, c'est le Coran qui dit aussi non. Dure vie qu'une maman d'un prophète. Exactement. Sa raison lui dit, voilà, on l'accuse. Et comment elle peut contester ne pas avoir de rapport ? Eh oui. Et tout le nom de la vie supportait un fiston pareil. Donc, c'était très difficile, les débuts. Et pour nous, parmi les... Donc, le miracle de Jésus quand il était petit, déjà, c'est qu'il a parlé dans son berceau. On défend dans sa mère. Ah, je ne connais pas l'histoire. Ça s'est déversé. Donc, vous pouvez revenir dessus. C'est-à-dire, il était tout petit. Il avait quoi, trois mois, six mois ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit pour défendre sa mère ? Il a dit quoi ? Parce qu'on a attaqué sa mère sur quoi ? On l'a accusé. Alors, comment dire ? Elle a fait signe comme quoi, regardez. Donc, ils ont dit, est-ce qu'on va parler à un enfant qui... Enfin, à un bébé dans son lit. Enfin, dans son berceau. Là, il a parlé. Bon. Je ne suis pas spécialiste. Ne me demandez pas les détails. C'est des versets du Coran. Vous lisez. Si vous voulez l'explication, vous... Oui, j'approfondirai. On fait 36, 15 Google, et puis voilà. Non, non, mais j'approfondirai. Mais bon, un miracle de plus, peut-être le premier miracle de Jésus, c'est qu'il est parlé en étant un enfant en bas âge. Le premier miracle, c'est qu'il soit né son papa. Oui. Oui, c'est vrai. Très bien. Bon, alors donc, on a encore des points de divergence. Mais c'est bien. Voilà. Mais c'est ça ce qui est intéressant. Oui, oui. Ce n'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que tu as vécu à la Mecque. Parce que moi, j'en ai fait des pèlerinages. J'ai été à Lourdes, mais je ne peux pas associer Lourdes avec la Mecque, parce que ce n'est pas pareil. Bien qu'on parle de la Vierge Marie qui est reconnue dans les deux religions. Mais là, j'imagine qu'au milieu de millions de personnes, on doit ressentir peut-être une certaine galvanisation et ressentir peut-être même des ondes comme les magnétiseurs, parce que tout le monde est dans le même but, tout le monde tourne autour de la caba. Ça fait peut-être du bien aussi, en plus du moral et du spirituel, pour le corps. Ça recharge peut-être les piles, si tu vois. Ça recharge les batteries, comme on l'avait déjà dit. Ça dépend des gens. Ça dépend de l'intention pour laquelle vous allez. On peut bien aller au pèlerinage, mais sans en profiter. Ça, c'est propre à chaque personne. Donc la personne, vous imaginez, la personne, vous allez me dire, c'est psychologique, la personne qui s'est préparée, qui a cotisé pendant des années, des années pour ce voyage, etc. où vous allez me dire qu'une fois arrivé là-bas, c'est... C'est le bonheur, c'est la beauté rose. Et quand vous êtes, bien sûr, en adoration, en paix entre vous et tout ce qui vous entoure, on paie vraiment profonde, aucune crainte, personne ne vous fera de mal, vous ne faites mal à personne, et même par un regard. Là, vous êtes bien, c'est normal. Vous êtes bien. Là, on est au boulot, mais on pense à la maison. Imaginez, vous avez laissé votre maison ouverte, la part de votre maison ouverte. Vous n'allez pas être tranquille toute la journée. Vous êtes tranquille. Pas de problème. Pas de problème. Entre amis, entre frères. Entre frères, sœurs, aucun problème. Donc ça, c'est au niveau de la foi. Après, c'est le travail personnel de chacun. En plus, oui. Donc la mosquée, elle est ouverte à 24 sur 24. On dirait-ce combien de temps pour faire le pèlerinage de la Mecque ? Alors, si vous voulez vraiment faire le minimum, mais que l'avion au niveau départ et retour soit bien synchronisé, si vous avez les dates qu'il faut, on 5 jours, vous... 5 jours, le pèlerinage. C'est lié à la position de la Lune ? Le ramadan, c'est ça ? C'est pendant un mois lunaire. Donc, on est obligé que ça dépend de la Lune. C'est lié à la Lune. Pourquoi tout est axé sur la Lune et pas sur le Soleil ? Il n'y a pas que des musulmans. Il y a d'autres cultures. Dernièrement, j'ai vu que les lettres arabes, en tout cas anciennes, dans l'alphabet arabe, c'était 28, comme les 28 jours de la Lune. Les 28 phases de la Lune. Effectivement, c'est 28. Tout est lié. Je ne sais pas pourquoi. Là, je l'apprends. Je sais que c'est 28, mais je n'ai jamais fait le rapprochement. Oui, oui. Et donc, c'est très logique. Parce que déjà, le chiffre arabe, c'est très logique. Et là, je suppose qu'on n'a pas, par hasard, fait 28 lettres qui correspondent à chaque phase de la Lune. Il y a sûrement quelque chose. Je ne pourrais pas vous dire plus sur ça. Bon, bref. Alors là, on ne ressent que des choses sympathiques. Est-ce qu'on se rappelle après les copains de New York avec qui tu as dormi, si je puis dire ? Ça arrive avec certaines personnes, mais vous n'allez pas... Le but est plutôt personnel. C'est-à-dire que voilà, tu fais ton pèlerinage, tu rentres chez toi et tu te sens plus pur et tu vas mieux ou ça s'élargit ? Ça s'élargit. On peut aller même jusqu'à faire du commerce. J'ai vu des gens de l'Europe de l'Est. Je ne sais pas si c'est du... Par contre, je dis l'Europe de l'Est, je ne sais pas si c'est de l'Azerbaïdjan. Ils viennent en bus et ils ont leurs produits locaux dans leur car. Une fois le pèlerinage fini, ils revendent de... Ce n'est pas du saucisson. Qu'est-ce qu'on rigole. Un saucisson halal, peut-être. Oui, halal. Peut-être. Oui, mais le saucisson au porc, non, que ce soit halal ou pas, le porc, c'est 0-0. Ça, ça me sidère, ça, quand même. Ça fait un peu folklore, cette histoire. Mais pourquoi, quand on dit saucisson, vous l'attribuez directement à un porc ? C'est comme si on dit musulman, vous l'attribuez directement à un arabe, non ? Non, non, je n'irai pas jusque-là, à Nice. Non, non, mais enfin, on peut avoir du saucisson d'âne, bien sûr, etc. Voilà, mais ça existe, ça. Enfin, bon, voilà. La base du saucisson, c'est un peu quand même le cochon. Dans le cochon, tout est bon. Je ne fais pas une fixette là-dessus. Non, il n'y a pas de fixette. Mais là, il y a des... Comme dans la religion... Au cœur où ça vous intéresse, il y a de la chasse sanglier au Maroc. Ah oui ? Et là, le sanglier, on peut le manger ? Non, pas par les musulmans, pas par les marocains. Mais bon, c'est beaucoup les espagnols, les français qui viennent chasser. D'accord. Alors, je fais moi... Pardon, pas en parenthèse. Il n'y a rien à voir avec le pèlerinage. Les animaux, ils n'ont pas leur présence, ils n'ont pas leur droit dans la religion musulmane ? Dans la religion musulmane, comme on est en train de parler du pèlerinage, pendant le pèlerinage, vous n'avez pas le droit de tuer un animal, vous n'avez pas le droit de couper un arbre, enfin, non. Sinon, vous êtes fautif. Si tu veux être pur, tu ne tues rien, quoi. Donc, Alamec, c'est Albalad l'Amin, c'est une cité de paix. Dans cette cité-là, il faut... Il faut respecter. Il faut vraiment respecter, sinon vous êtes... D'accord. Mais les animaux ne sont pas autour de la caba ? On ne se promène pas avec son chien ? Non, je n'ai pas vu de chien, mais s'il y a des chats ou il y a des pigeons... Tout est ouvert, tout est libre, d'accord. Ok, oui, d'accord. Mais les animaux au niveau du Coran, ils sont vus comment ? Comme des animaux juste au service de l'homme ? Alors, le prophète dit, tout être qui a un foie... Enfin, il a donné l'image... Bon, c'est utilisé en arabe, c'est comme si je disais tout être vivant qui a un souffle. Il faut être miséricordieux avec. Du genre, il y a un hadith qui dit, il y a un malfrat qui avait soif, il est descendu dans un puits, il a bu, et en sortant, il a vu qu'il y avait un chien, la langue qui est pendante. Donc, il est redescendu, il a rempli sa chaussure, pour boire, il n'avait pas un gobelet. Il a rempli sa chaussure, et il a donné au chien pour boire. Et le prophète dit, avec le geste qu'il a fait, Dieu lui a pardonné ses péchés. Ah oui, ben voilà qui est clair. Voilà. Donc, et pourtant... Wow. Peut-être aujourd'hui, on va dire, mais ce n'est qu'un chien. Non, c'est tout animal, tout animal, bien sûr, si vous avez un serpent qui va vous... On va peut-être pas lui donner à boire. Oui, oui. Voilà, donc, mais tout animal, il est recommandé d'être miséricordieux avec. Eh ben, je suis bien content de l'entendre, et puis je pense que... Pourquoi ? Dans ces cas-là... Le serpent ? Ben, attends, je termine ma phrase, tu vas voir. Pardon. Et dans ces cas-là, Brigitte Bardot doit être très content aussi de l'entendre, parce qu'elle pose des hauts cris à chaque fois quand il y a le pauvre agneau qui se fait égorger dans... C'est qu'elle connaît pas le... Peut-être elle a jamais... Regardez-la... Elle a jamais cherché. Elle a jamais lu le Coran avec le cœur. Ceci dit... Et même sur les agneaux, le prophète a vu quelqu'un en train de déguiser son coteau à côté d'un agneau. Il a... Il lui a dit ne le tue pas plusieurs fois. C'est sa propre. C'est-à-dire, déjà, quand il voit le coteau, il est... Ah oui, c'est ce qu'il attend. Prendre conscience que l'animal n'est pas bête. Bien sûr. Donc, le faire d'une manière propre. Voilà. Propre. C'est-à-dire, ne pas lui montrer le coteau et faire la chose de la manière la plus discrète pour qu'il le ressent le moins mal. Alors, c'est clair qu'on doit toujours manger. Donc, on est bien obligé de tuer certains animaux, quoi qu'on pourrait être végétariens, et ça serait quand même déjà une bonne progression pour toute la planète. Mais bon, on n'en est pas encore là et tout le monde ne peut pas manger à sa faim. Donc, continuons comme ça. On va admettre le postulat. Mais c'est clair aussi qu'effectivement, si on ôte la vie à un animal, il faut le respecter au plus haut point. D'où Halal, qui semblerait pour certains moins insultant pour la vie de l'animal que ces abattoirs que nous avons, nous en France, où ils ne sont même pas assommés, où ils souffrent autant. Enfin, bon, voilà, il y a une discussion comme ça sur la façon de tuer les animaux, soit d'une façon religieuse ou non, qui est un petit peu exacerbée. Donc, je ne vais pas tomber dedans. Mais c'est vrai que, bon, est-ce que ce n'est pas plus mal de le faire avec respect et d'associer l'animal au moment de sa mort à être tourné vers la mecque plutôt que d'être dans des machines qui l'assomment à moitié et qui voient que l'animal précédent est en train de se faire tuer devant ses yeux. Pour l'islam, c'est clair, il faut se respecter là. donc, déjà, on n'a pas le droit d'ôter la vie à un animal comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aller chasser juste comme ça par lui, pas pour tuer. Cette vie, c'est Dieu qui l'a donnée et on l'hôte au son nom. J'allais dire par son autorisation. Voilà, tout simplement. Je sais que c'est respecté dans... Enfin, au moins dans les pays musulmans, je sais que c'est respecté. Alors en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays abattoirs. Oui. Alors, et puis en plus, il y a le moment où il faut faire fête à la fin du ramadan où là, il y a quand même pas mal d'agneaux qui se font massacrer. Mais enfin bon, hélas, les massacres, ce n'est pas uniquement de votre faute. Il y a des coutumes qu'il faudrait peut-être atténuer. Déjà, ce n'est pas la fin du ramadan, c'est justement au moment du pèlerinage. Du pèlerinage. Donc, si on parle du pèlerinage. Il y a un terme particulier, il y a un moment particulier. C'est le 10e jour du mois du hajj. Du hajj. Et du pèlerinage, y compris si on est resté en France. On se fait un méchoui super sympa. Oui, même si on n'est pas parti à la Mecque, c'est ça. Il y a une date particulière, c'est une fois par an. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que cette tradition, c'est une tradition du prophète Abraham. Tout à fait. Donc, le sacrifice de l'agneau. Donc, les gens qui croient au prophète Abraham et qui sont contre cette pratique, c'est qu'ils ne sont pas contre les musulmans, ils sont contre le prophète Abraham. Enfin, ce genre de commémoration peut peut-être l'échanger un peu. Ce genre de commémoration, c'est vrai, parce qu'il y a tous les médias qui en parlent. Mais au moment où on est en train de parler, vous savez bien que tous les abattoirs travaillent là maintenant. D'ailleurs, ils ont commandé et ils commencent à 5h du matin. Vous allez manger tout à l'heure à la cantine, je pense que vous allez prendre un peu de viande. Je l'essaye d'éviter, mais c'est vrai que... Mais bon, voilà. Donc, la religion, je résume, la religion musulmane ne demande pas de tuer déjà pour le plaisir ou pour la joie ou pour le plaisir de... En tout cas, ça ne se passe pas. Respect. Respect de l'animal. Donc, il y a des textes qui sont clairs là-dessus. Donc, ceux qui... C'est Brigitte Bardot qui dit barbarie, etc. Qu'elle revient un peu au texte et voit un peu comment ça se passe et s'elle peut approfondir la chose et aller comparer ça dans les autres abattoirs. Bien sûr. De toute façon, nos abattoirs laïcs sont pires que... Non, enfin, je ne critique pas chacun à sa façon de faire, mais je ne pense pas qu'un imam est déjà venu critiquer un peu ce qui se fait ailleurs. D'accord. De toute façon, tous les abattoirs, c'est une honte. Et tu as autant d'animaux... tu as autant d'animaux comme ça. C'est innocent quand même. À la limite, qu'on fasse une commémoration et qu'on mange l'agneau pendant deux mois en ayant fait la fête, c'est comme aux cochons dans les campagnes, on tue le cochon et puis on en mangeait... Et hop, je suis revenu sur le port, c'est incroyable. Enfin, on en mangeait pendant moins six mois. Mais là, c'est exagéré. C'est une industrie, l'animal n'existe pas en tant que personne et c'est juste pour faire du fric qu'on va faire des tranches de viande et on les tue n'importe comment. Et je ne parle pas du côté musulman. Vous n'achetez pas les... les gens musulmanes aient super sympa avec les porcs parce que vous leur foutez la paix, Sébastien. Sous-titrage Société Radio-Canada